Alors, Eia Martinique, ça veut dire Bélia Martinique, ça veut dire Big up Martinique, ça veut dire plein de bonnes choses pour la Martinique en tout cas. C'est un mot, je crois que c'est Césaire qui l'a inventé ce mot. En tout cas, c'est un texte de Georges de Bassoigne, Jude Duranti, qui en a fait une chanson. Il l'a soumis à Jean-Michel Radioli, qui a pensé à moi pour chanter. Et quand ils m'ont soumis la chanson, de quoi ça parlait, ça m'a touché énormément. J'étais fier, j'étais content qu'ils aient pensé à moi pour chanter. Dans la mesure où il y a un grand manque d'amour, il y a tellement de haine en ce moment, il y a tellement de violence en plus qui est mise à l'écran. On reçoit toujours de mauvaises nouvelles le matin comme ça, en ouvrant son téléphone. Donc, de chanter un petit peu, de lâcher prise et puis de regarder un peu le paysage, de se dire qu'on est vraiment en Martinique, c'est un petit coin de paradis. Eh bien, j'offre dans la musique avec des musiciens, artistes, chanteurs, chanteuses, depuis les années 90. Oui, tout à fait, je suis à vos côtés de Max. Je suis en quelque sorte la collaboratrice, l'assistante de Max. Donc, je suis sa tête, je suis sa mémoire, je suis là pour un petit peu tout. C'est vrai que pour les artistes, en fait, ils sont artistes. Ce n'est pas évident pour eux de se mettre au boulot un petit peu partout parce qu'en fait, leur truc, c'est la musique. Ça montre la beauté et la complexité de la faune et la flore et puis les belles choses qu'il y a à voir en Martinique. Et que oui, vraiment, la Martinique, c'est vraiment un vrai cadeau que l'univers nous a donné. Et être là avec les hip-hoppers, je trouve que justement, Max, il est apprécié par les jeunes et c'est une joie de le voir travailler avec les jeunes parce que je vois que les jeunes ont une réelle joie à travailler avec lui. Il apprécie beaucoup. C'est un très bon choix parce que Yenda, la directrice, Mérès et puis Ril, c'est vraiment très facile de travailler avec eux. Ce sont des gens de confiance. Ils m'ont appris beaucoup de choses. J'ai rencontré Max Telleff par le billet d'un ami à moi, qui s'appelle Frédéric Faustan, pendant la grève de 2009 à Martinique. Le courant est tout de suite très bien passé entre nous, humainement, musicalement parlant, même si effectivement, on vient d'univers un peu différents. On a réussi à collaborer et puis ça continue. Donc super. Alors j'ai eu l'idée de ce clip lorsque j'ai entendu Max sur scène pendant Starmania. Il l'avait chanté et c'est vrai que quand il est descendu de scène, je lui ai proposé l'idée de le faire, c'était un peu impulsif. Pour ce clip, j'avais besoin d'images aériennes. J'ai fait appel à Didier Sifflet de Carab Studios, avec qui j'ai très bien collaboré. Déjà, il était très convaincu par le son, c'était Max Telleff. Ensuite, il a pu faire ce qu'on lui a demandé de manière générale et super collaboration. C'est pas la première. J'ai commencé à réaliser des clips en 1999 avec Skizero Kedda de Creo Project. Et puis depuis, il y en a eu pas mal. Non, ça n'a pas été super simple. Heureusement, j'étais accompagné d'Agap, qui m'a permis d'avoir des accessoires, qui a permis de faire le casting, par exemple. Ça n'a pas été simple parce que ce n'est pas très simple de filmer la Martinique. La Martinique, c'est beau. Et de la mettre en boîte, ce n'est pas évident. Sous-titrage Société Radio-Canada